... Bonjour et bienvenue dans le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une émission très particulière réalisée en partenariat avec le réseau des Greta d'Aquitaine et nous allons partir tout de suite à la rencontre de ceux qui bénéficient de ces services. J'ai eu le plaisir aujourd'hui d'écuyer non pas une, mais deux invités. Bonjour à toutes les deux. Marie-Claude Chapuis, vous êtes directrice d'une halte garderie associative à Sestas et Laurette Bougeon, vous travaillez dans cette structure dans le cadre d'un contrat aidé. Première question, Madame Chapuis, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir choisi le Greta ? Quels étaient vos besoins et qu'est-ce que vous y avez trouvé ? Alors le Greta nous a paru intéressant parce qu'il permettait une formation en alternance pour Laurette qu'on a employée en contrat d'accompagnement dans l'emploi et ça me permettait moi de faire un planning pour mon équipe stable, contrairement au système d'apprentissage par exemple, où les personnes s'en vont 15 jours, reviennent, et des personnes qui sont difficiles à intégrer dans une équipe de travail. Donc là, Laurette travaillait du mardi au vendredi dans la structure avec un poste complètement intégré dans l'équipe et puis tous les lundis était en formation au Greta. Laurette Gougeon, quel était votre parcours avant d'intégrer le Greta ? À mon intérêt de Greta, je faisais des gardes d'enfants, donc toujours dans le domaine de l'enfance, mais il me manquait des connexions par rapport à la petite enfance. J'étais pas assez à l'aise et du coup c'est pour ça que je suis inscrite au Greta. Alors vous avez démarré une formation, de quelle nature ? C'est le CAP Petite Enfance. D'accord, comment est-ce que ça se passe très concrètement ? Donc tous les lundis on a des formateurs qui viennent nous donner des cours, on a des cours pratiques, théoriques, des salles de TP, travaux pratiques. Et le reste du temps où vous êtes ? Et donc le reste du temps, le reste de la semaine, je suis dans la structure. D'accord, donc vous êtes salariée finalement, c'est important de le préciser. Comment s'est fait le lien entre vous deux ? Alors nous, moi quand j'ai commencé à rechercher un CAE, je me suis dirigée vers la mission locale des Graves. Et Laurette était suivie par la mission locale. Et elle avait déjà fait part de son projet de travailler dans la petite enfance. Donc c'est le coordinateur de la mission locale qui nous a mis en contact en fait. D'accord. Comment se passe globalement la formation ? Vous allez la reconduire ? Quels sont finalement les avantages que vous listez dans ce type de partenariat ? Alors la reconduire, oui. Pas avec Laurette parce qu'on espère qu'elle a réussi ses épreuves qu'elle vient de passer. Mais avec une autre jeune fille qu'on emploie en contrat d'avenir. Et qui elle préparera aussi le CAP Petite Enfance avec le Greta. Mais sur deux années. Puisque elle, elle doit aussi se préparer aux matières générales. Ce qui n'était pas le cas de Laurette qui était déjà titulaire d'un bac. D'accord. Alors Laurette, justement, quel est votre regard sur la formation, sur Greta ? La manière dont ça s'est passé ? Et puis quelles sont aussi vos perspectives ? Par rapport à la formation, les formateurs étaient très présents. Dès qu'on avait une question, le lundi on pouvait la poser. On avait la réponse directement. C'est un rythme qui vous convenait ? Ah oui, oui. Très présente en entreprise ? Oui. La régularité, tous les lundis, c'était important. Toute la semaine, on voyait des choses en structure. Et on les partageait avec le reste des élèves en classe. D'accord. Et cette alternance, si je puis dire, entre le temps de formation et puis tout de suite une nouvelle immersion dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui vous a convenu ? Ça permet de mettre en pratique ce qu'on a appris le lundi. D'accord. Vous le referiez donc, si besoin. J'espère que vous n'en aurez pas besoin. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501